C'est maintenant le moment des applications de la semaine et Baptiste, forcément, tu nous as préparé un jeu ? Evidemment. Mon petit jeu s'appelle Ninjas Match. Alors il s'agit des développeurs indépendants qui font ça et qui nous contactent régulièrement pour parler de leur jeu. Là, c'est un jeu qui sent vraiment bon les développeurs indépendants. C'est vraiment foutre, il y a marqué soit rapide et malin. Alors le principe, c'est qu'on a un damier, un plateau, un échequier, pour être précis, et on est un petit Ninjas qui se déplace exactement comme le cavalier aux échecs. C'est-à-dire trois cases dans une direction et une case de travers. Voilà le L. Et donc, on est vraiment un Ninjas et on a des poupées et des mannequins à exploser avec nos armes, tout en pensant que le personnage se déplace toujours en L. Au final, après, il y a des pièges qu'il faut éviter, des défis à faire dans le temps. C'est marrant. Le design est sympa. Oui, c'est assez mignon. C'est gratuit ? C'est gratuit. Ah trop bien. Il y a de la shine up un peu, des trucs ? Un petit peu, oui. Un petit peu, ok. Pour lancer le jeu. Et voilà, les designs et les graphiques sont marrants. Il y a un petit côté jeu des débuts. J'aime beaucoup ça. Alors très bien pour ton application. Est-ce que tu as été aussi ludique ou tu es parti sur une application sérieuse ? Non. Alors, si, un peu plus sérieuse, un peu plus utile, on va dire. Je pense que tu échanges comme message. Tu spoiles. C'est une application de SMS, en fait. Donc, c'est l'application, la nouvelle application de SMS de Google qui s'appelle Messenger, qui est censée, alors pas vraiment remplacer Hangouts, mais venir l'accompagner en tout cas. Ça, c'est la message de Baptiste. Parce que là, c'est uniquement pour les SMS et les MMS. Donc, ça ne concerne pas les messages instantanés Gmail, par exemple. Et donc, moi, j'avais un cahier de décharge un peu précis, en fait, dans ma quête d'une nouvelle application SMS. C'était qu'elle soit compatible avec Android Wear, que je puisse recevoir sur mon téléphone les notifications, mais surtout que je puisse interagir avec de manière un peu plus complète que les applications de base. Parce que la plupart, ça en sortent la notification. Et par exemple, si on a cinq textos, eh bien, on ne peut pas lire les cinq textos à la suite. Et là, ce qui est bien avec Messenger, c'est qu'on peut en plus remonter dans une conversation. Donc, je reçois un texto d'un contact, j'appuie dessus sur ma montre et je peux remonter tout en haut des messages qu'on s'est échangés hier. Et alors, pour revenir à l'application en elle-même, elle fait donc la part belle à la material design parce qu'elle s'intègre très bien dans l'Hollipop. Et donc, elle est vraiment sympa à utiliser, ergonomique, mais le cahier des charges n'est pas totalement rempli parce qu'il n'y a pas d'icône. Quand on sort un texto, l'icône de l'application n'a pas de petite bulle qui dit « Ah, tu as cinq messages en attente. » Un nouveau message, deux, trois, quatre. Il y a uniquement les notifications sur le panneau des notifications. Et il n'y a pas de pop-up non plus. Et il n'y a pas de pop-up non plus, non. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Mais elle est mieux que tout ce que j'avais dit. Ce qu'il faut dire, c'est que d'un point de vue développeur, aujourd'hui, quand on veut une application qui soit universelle sur KitKat et d'autres versions Android et Lollipop et qui utilise le material design, on n'a pas accès à toutes les APIs material design, tous les outils material design. Du coup, des fois, il faut un peu tricher. Soit on fait du maison, soit on ne l'intègre pas. Et je pense que pour les notifs, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on préfère garder le traditionnel qui fonctionne partout. Gaël, toi aussi, tu nous as préparé une application SMS. Est-ce qu'elle est mieux ? C'est une application SMS qui, à mon avis, est un peu mieux. Alors, elle s'appelle comment déjà ? Qui s'appelle QKSMS. Donc, en vrai français, ça fait QKSMS. Elle ressemble, hein ? Qui ressemble beaucoup, effectivement, à Messenger. C'est vrai que d'abord, c'est une belle application. C'est-à-dire que c'est un développeur indépendant, un jeune développeur qui a à peine 20 ans, qui a fait le truc, qui a arrêté ses études d'ailleurs pour le faire. Et qui voulait une application SMS qui convienne. Donc déjà, son application, elle respecte très scrupuleusement les guidelines de material design. C'est assez agréable. Ce qui est bien avec cette application, c'est que c'est plutôt joli. C'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur. C'est pas celle-là. On peut choisir la couleur des thèmes, ce qui est assez intéressant. Il y a des bulles pareilles. Il y a des pop-up qui apparaissent. Moi, c'était vraiment le truc que je voulais sur mon application. C'est comme l'application Messenger de Facebook. C'est dès que tu reçois un message, tu as une bulle ou un message qui apparaissent directement. Surtout, vu que j'ai souvent mon téléphone sous les yeux, je suis souvent sur une autre application. J'ai la flemme d'aller ouvrir l'application de messagerie partout ailleurs. Tu as le mode nuit. C'est pour avoir l'interface en France. Tu as un mode nuit qui est assez bien foutu puisque tu peux le régler. Tu dis que ton mode nuit commence à 23h et termine à 7h du matin. Il va passer en mode nuit à 7h. C'est super pour les écrans AMOLED aussi. Il y a un mode spécifique pour les écrans AMOLED. Il y a un mode spécifique pour les écrans AMOLED. C'est réservé à la version payante. La version payante qui coûte, je crois, 1,50€, un truc comme ça. J'ai pas payé non plus parce que la version gratuite me suit. Il y a plus de thèmes aussi qui sont dedans. Il faut savoir que l'application vient tout juste de sortir de bêta. Elle a à peine une semaine qu'elle est sortie de bêta. Le développeur suit encore très près sur le développement. Tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des bugs. Tout n'est pas encore traduit en français. Dans les sous-menus, il y a encore un peu d'anglais qui traîne. Mais c'est très prometteur. Vraiment très prometteur. Pour moi, c'est une des meilleures applications. J'ai remplacé mon application de SMS par ça. Il y a marqué lore humanoïde et t'as envoyé bière, bière, bière. On m'avait demandé de faire un test. T'es surtout vendredi le soir et puis voilà. Je ne le juge pas. À qui le tour ? Mais à toi justement au lieu de te moquer de mes SMS. Qu'est-ce que vous faites quand vous transférez un gros fichier, une grosse vidéo par exemple. Ça arrive souvent maintenant qu'on peut faire des vidéos en 4K sur son téléphone. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez transférer à quelqu'un ? J'utilise Drive. J'utilise Retransfert. Soit tu l'envoies par email et puis soit tu exploses la boîte mail Gmail. Soit tu envoies une clé USB par Pigeon Voyageur. Soit tu l'envoies sur ton randy, tu envoies la clé USB par Pigeon Voyageur. Soit tu l'utilises sur Drive mais ça va t'embête parce que le fichier va rester sur ton Drive. Au bout d'un moment, il va te dire qu'il n'y a plus de place et tu vas devoir payer parce que tu as un gros flemmard et que tu n'as pas envie de nettoyer ton Drive. Bref, il y a une autre solution. WeTransfer, vous l'avez tous utilisé pour télécharger des fichiers illégaux ou légaux, on ne sait pas. Et aujourd'hui, ils ont sorti une application qui permet tout simplement de transférer un fichier, qu'il soit léger ou lourd, à quelqu'un. Donc, dans n'importe quelle application, dès qu'on a des fonctions de partage, par exemple dans la galerie photo, on va sélectionner ses photos, ses vidéos. Ensuite, on sélectionne WeTransfer. WeTransfer, du coup, va récupérer tout le contenu, va l'uploader sur ses serveurs. On met la personne à qui on veut l'envoyer. Soit on l'envoie via un lien dans un email ou un SMS, etc. Et surtout, super fonctionnalité. Pendant que ça télécharge, ça upload, ça peut prendre du temps. Si on est en 3G, par exemple, ou en BDSL, il y a des fonds d'écran qui vont... J'ai envoyé une photo, on n'a pas vu la petite animation. Ça va trop vite. Mais normalement, tu as un petit fond d'écran qui va changer. Donc, il y a un petit diapo de fond d'écran qui va permettre de t'occuper quand ça upload des fichiers. Tu peux faire autre chose en même temps ? Ça, je n'ai jamais... Tu as été absorbé par les fonds d'écran. Moi, j'ai toujours peur de quitter une app. C'est plus facilement. Tu sais, c'est les vieux réflexes à l'iOS. Tu as peur que ça coupe la tâche qu'on est en train de faire. Tu as peur que le multitâche, il ne fonctionne pas. Mais ça, je pense que ça doit fonctionner. Il n'y a pas de raison. Par contre, on voit dans les notifications l'avancement de l'upload. Donc, ça va fonctionner. Elle est simple et elle n'est pas material design, par contre. C'est terrible. Comment on va faire ? Ça s'appelle WeTransfer et c'est gratuit. Et puis, vous avez droit à 10 gigas à transférer gratuitement, ce qui est largement suffisant pour vos vidéos de vacances. Ça permet de tester effectivement suffisamment de fichiers. Voilà. Voilà pour cette sélection d'applications très sérieuses cette semaine. À part Baptiste. Quant à moi, je vous invite à partager cette émission avec le hashtag Androtech. Merci à Sony pour son soutien pour le tournage de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 32 d'Androtech. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501